Crise sociale, mouvements sociaux, vous vivez avec cela tous les jours. Nous avons décidé, Alsace 20, de vous expliquer l'actualité au travers de l'histoire. On rebondit sur la sortie du dictionnaire biographique des mouvements sociaux, 7ème tome. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies à partir du 3 décembre prochain. Je vous présente mes invités. Bonjour Françoise-Olivier Huttard, historienne. Bonjour Alfred Valle, historien. Vous avez travaillé sur ce livre, on va y revenir. Tout d'abord en mots sur ce lieu étonnant, extraordinaire à Strasbourg. Nous sommes dans une ancienne usine où on réparait durant la guerre les moteurs des avions allemands. C'est bien ça Alfred ? C'est bien ça, c'est l'usine Juncker qui était des avions de chasse. Qui fonctionnaient depuis le début de la guerre et qui se battaient sur le front anglais, contre les Spitfire britanniques, qui sont bien connus. Avec de la main d'oeuvre alsacienne. Et allemande. Ici la main d'oeuvre était à de la sienne, oui. Et ça faisait suite du fait de l'occupation à l'ancienne usine Matisse. Les automobiles, oui. Qui était le constructeur d'automobiles populaires, les Matford. Et pour la petite anecdote, les Américains ont bombardé partout autour, et ils n'ont jamais réussi à trouver le lieu où on est, c'est ça ? Malgré la disposition des plans que Matisse, qui était réfugié aux Etats-Unis, leur avait fourni. Alors on va parler de ces mouvements sociaux justement, et ce parallèle avec l'Allemagne, assez étonnant Françoise. L'histoire du mouvement social dans la région est imbriquée, impliquée avec l'histoire allemande, c'est ça ? Ils nous ont apporté beaucoup, on peut le dire comme ça ? Eh bien, au moment où les grands mouvements sociaux et les grandes formations syndicales et politiques s'organisent en Alsace, l'Alsace est allemande, et effectivement, tout l'ensemble du mouvement ouvrier va naître de ces traditions allemandes, qui sont assez différentes de celles de la France, et qui marquent durablement le paysage des luttes politiques et syndicales. Françoise, est-ce qu'on peut faire en parallèle aujourd'hui entre l'histoire, l'histoire de ce mouvement social, en Alsace et ailleurs en France, et ce qui se passe aujourd'hui en Europe ? Grèves, mouvements sociaux, on entend en mots, indignés, avec Stéphane Hessel qui a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps, en reprenant le programme de la résistance, c'était quand même il y a plus de 60 ans. Expliquez-moi un petit peu. Les indignés n'ont effectivement pas du tout le même genre d'organisation que celle qu'on décrit nous dans nos travaux, mais qu'effectivement, un certain nombre de revendications reprennent ce qui a été les grandes idées du Conseil national de la résistance sur la protection sociale, le droit au travail, les retraites, l'éducation, la santé, enfin toutes ces questions qui ont été portées par la résistance et qui ont été développées après-guerre et qui sont aujourd'hui menacées. À l'époque, on se battait pour avoir ces acquis sociaux, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on se bat pour essayer de les maintenir justement. Nous sommes dans une période de régression sociale, de reprise de force du capitalisme par rapport aux considérations sociales. Ça a commencé il y a déjà une vingtaine d'années. Est-ce qu'il y avait des grandes figures du syndicalisme dans la région au travers de l'histoire ? Oui, il y a eu de grandes figures syndicales. Qui sont dans le livre d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle aussi, vous avez des fiches biographiques avec plus de 2000 fiches. On peut découvrir, vous me disiez ça en préparant l'interview, des anonymes. Les anonymes ont fait bouger les choses. Oui, c'est l'originalité du projet du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de Jean Métron que de montrer l'histoire sociale à travers les parcours de vie des grands militants connus qui ont eu de grandes responsabilités, mais aussi à travers tous ceux qui ont eu des responsabilités beaucoup moindres, mais qui ont été à la base. Il faut apprendre de l'histoire. Qu'est-ce que vous, vous retenez de leur combat à eux ? Eh bien, c'est souvent un combat, ce sont souvent des récits de vie étonnants. Ils ont participé, parfois très modestement, mais très efficacement, à des actions difficiles. Ils ont fait des choix, ils se sont engagés, ils ont risqué leur vie ou leur revenu quand ils étaient licenciés. Et on a beaucoup à apprendre de cette solidarité, de cette conviction qui sous-tendait leur vie et leurs actions. Alfred, est-ce qu'il y avait des bastions en Alsace du mouvement social ? Du mouvement ouvrier ? Oui, alors ça, c'est incontestable. Il y avait les cheminots, donc les ateliers de Bicham. Les barrières de Mulhouse aussi ? Il y avait à Mulhouse également. Il y avait la Potasse. Il y avait, bien sûr, les mines de Potasse, c'est-à-dire là où il y avait des syndicalistes nombreux, où il y avait des personnels nombreux, donc il y avait un bassin d'emploi assez important. Alors, ayez l'esprit très ouvert et vous me répondez. Rouger de Lille, 1792, la Marseillaise, écriture à Strasbourg, champ révolutionnaire évidemment. Est-ce que ce n'était pas le premier champ du mouvement social ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça, quelque part, ça ressemble un petit peu quand même à un mouvement social, même s'il y avait une guerre au bout ? C'est le mouvement pour la patrie. L'Alsace était d'ailleurs tout à fait révolutionnaire à l'époque. Elle avait rallié la révolution, les idées de la révolution. Précisant le protestantisme alsacien. Les 20 ans de protestants, c'était chez le maire d'Itriche, qui était un protestant, que la Marseillaise a été chantée. Merci beaucoup de nous avoir fait partager un petit peu votre savoir sur ce mouvement social.